Donc, l'épreuve 4, qui porte sur le bloc 4, bien entendu, le développement commercial, est une épreuve qui se déroulera à l'oral, dans laquelle, en préalable, chaque candidat devra avoir préparé trois fiches descriptives d'activité, c'est-à-dire des fiches qui vont présenter des activités liées aux compétences qui sont visées dans le bloc, valoriser l'offre, manager la relation client, développer une stratégie commerciale. On a fait, c'est assez classique comme démarche, l'idée, c'est simplement de permettre au candidat de décrire des situations professionnelles qu'il a vécues. Alors, forcément, ces situations professionnelles peuvent traiter soit d'une compétence, soit de deux compétences, mais de toute façon, elles devront traiter, l'idée, c'est qu'elles traitent globalement l'ensemble des compétences du bloc 4. Donc, on a fait une proposition de support. Voilà, c'est une proposition qui sera présente dans le guide d'accompagnement, qui sera peut-être utilisée par certains, en tout cas, je ne sais pas encore si on la déposera dans la circulaire d'organisation. Mais c'est un document qui permet d'avoir une idée de ce qu'on attendrait, en gros, de ces fiches-là. Donc, là, on pourra présenter le contexte. On a parlé déjà beaucoup ce matin du contexte. Donc, c'est important de dire, finalement, dans quel contexte se situe l'activité qui sera décrite. Donc, on va évidemment, dans ce contexte, décrire l'entreprise. Ça répond à les questions qui étaient posées tout à l'heure dans cette épreuve-là. On va avoir l'opportunité de présenter un peu l'entreprise. On présentera l'affiche après en plusieurs parties. La première partie, la préparation. Et puis, la deuxième partie, la réalisation. Et enfin, on pourra prendre un temps d'analyse des résultats. Et c'est finalement ce qui sera le plus intéressant. L'idée, c'est d'avoir effectivement une description assez courte qui pourra être agrémentée de documents courts, de photos. Enfin, on n'est pas sur un dossier, absolument pas sur un dossier. On est bien sur des fiches qui seront assez courtes, qui pourront, pour l'illustration, être agrémentées de schémas ou à la fois de photos, mais qui serviront à la présentation orale. Puisque l'épreuve qui se déroule à l'oral se déroule en deux temps. Je ne sais pas si vous avez pu lire dans la définition de l'épreuve. On est en premier temps où le candidat va présenter une des trois situations. Quand je dis une des trois situations, c'est parce que le jury aura choisi une situation. Et le candidat devra donc la présenter. Et puis ensuite, pendant environ 30 minutes, le jury va pouvoir questionner le candidat pour approfondir la présentation qui aura été faite par semaine dernière. Donc c'est une épreuve de 40 minutes à l'oral qui prend appui sur des fiches qui seront présentées en préalable par le candidat. Alors donc dans le jury, on trouve évidemment des professeurs ou des formateurs qui ont pris en charge l'enseignement de la partie commerciale. Et puis un professionnel également. Je voulais aussi présenter la grille qui prend appui sur les compétences qui sont visées. Et dire de la même façon, c'est une proposition de grille, que la grille pourra être enseignée en prenant appui sur l'échelle descriptive qui sera présentée en parallèle. Donc pour toutes les épreuves, on a imaginé des grilles descriptives, des attendus, qui pourront être testées, qui pourront peut-être évoluer en fonction justement de l'utilisation qu'on en aura eu lors de la première session, c'est-à-dire dans deux ans. Peut-être que finalement, j'espère que les retours nous seront faits pour nous dire qu'il faudra peut-être faire bouger ces grilles-là. Mais l'intérêt, c'est de partir sur des grilles communes et de pouvoir échanger sur comment ça nous a permis de mieux suivre ou évaluer les compétences des candidats. Merci.